Générique Bonjour tout le monde c'est Tee Aujourd'hui on se retrouve donc pour la visite d'un zoo On regarde par terre Tout simplement parce que Comment expliquer ce zoo En fait j'étais un petit peu Je me suis dit est-ce que je vous le présente ou est-ce que je vous le présente pas J'ai pop Tout en haut de la map J'ai survolé Les enclos, je veux être honnête c'est Très simple, il y a des endroits qui sont très simples Mais Comment dire La personne est vraiment très très créative Et vraiment Très inspirée Je dois dire qu'elle fait des choses vraiment Enfin on dirait qu'elle s'essaye De faire la perfection au niveau symétrie Construction Et surtout décoration Je vais vous montrer ça Le zoo, hélas n'a pas de nom C'est My Third Zoo Donc mon troisième zoo, il en a fait deux autres avant Qui vautra que je regarde à quoi ils correspondent Mais celui-là il m'a beaucoup intrigué Par sa forme, par ses couleurs Et puis par d'autres choses Donc comme je vous l'ai dit J'ai survolé parce que j'ai pop vraiment en haut J'ai vu Quelques habitats Pour le coup Les animaux Bon ils ont sûrement le même truc à 100% Mais les habitats Sont très basiques Sauf La décoration C'est un peu compliqué ce que je dis Mais vous allez comprendre maintenant Donc voici déjà l'entrée On arrive sur une pyramide Une pyramide Donc là vous allez dire Ouais il n'y a rien d'intéressant Là on arrive donc à un premier enclos Hop Qui est l'enclos des flamoureuses Et je n'ai pas de bêtises Voilà Non dessiné Voilà Donc comme je vous le dis C'est basique Il n'y a même pas de Une grosse terraformation Mais en fait Enfin je ne sais pas comment mettre Où mettre cette personne Parce que en fait Bah la déco qu'il fait Pour moi Je la trouve énorme Et quelle est cette déco Bah cette déco C'est de faire Des choses très colorées Très symétriques Dans chaque enclos Comme vous pouvez le voir là Et ça rend Tout en haut Enfin Un truc vraiment sublime Donc vous voyez Il y a plein de couleurs Bien sûr Il faut les mettre Les rochers Un par un Il faut que le dessin soit Potable Tout ça Tout ça Je vous montrerai Tout ce que ça donne d'en haut Pour l'instant On va visiter à pied Un marchand Donc c'est pour ça Soyez On va dire Indulgent Par rapport Au genre d'enclos Mais regardez plutôt Les constructions La décoration Et regardez comme il fait ça Mais vraiment De façon très beau Moi je trouve vraiment Que c'est C'est quelque chose De très beau Alors je ne sais pas Par où aller Je ne vais pas vous mentir Je crois qu'on doit aller à gauche Et ensuite on doit aller à droite Donc là ça ne se voit pas Si je ne dis pas de bêtises Regardez Hop Donc non Si je ne dis pas de bêtises Là Là ça ne se voit pas Mais d'en haut Mais d'en haut Vous verrez une symétrie Avec des ronds Qui sont là Et au centre En fait vous avez Des animaux Donc là on a les tortues Je tiens des galapagos Voilà Le rond est parfait Enfin il faudra que je vous montre La vue du ciel Peut-être que la vidéo va être courte Mais je voulais vous le présenter Parce que je voulais que vous Regardez ça Oh la vache Enfin je voulais vous voyez Ce qu'on peut faire Avec Planetsu Niveau décor Moi je trouve ça Assez bluffant Donc là Hop Ça c'est le rond central Et là on a des petits ronds Là on a la loutre géante J'ai la map juste à côté C'est pour ça que je regarde Vite fait Donc les enclos Sont normaux Il y a tout ce qu'il faut Moi je vous dis C'est vraiment le décor Qui est très original Qui me plaît beaucoup Et Il a réussi à faire De la symétrie Enfin Je pense à des ronds parfaits J'ai l'impression Que les ronds sont parfaits Vous allez voir Bon Alors comme je vous dis La vidéo va peut-être pas durer Très longtemps Mais moi J'aime beaucoup Ce résultat Là on va avoir Un singe Un primate Peut-être Un lémurien Je ne sais pas Ah non pas du tout Ok On a Alors c'est sûr Que c'est pas des masses protégées On a les pumas On a les pumas Ok Ok Donc là Attendez Parce que j'essaie de comprendre Il faut qu'on aille par là Pour voir deux autres enclos Avant de faire demi-tour Avant de faire demi-tour Il faut voir ça plus Regarde Il faut voir plus ce zoo Comme une sorte de De tableau Quelque chose Vraiment de très décoratif Donc là On a les lamas C'est vraiment Non mais Il faut que je vous monte dans Vous verrez trop Et ici On a quoi ? Là on a Un animal Semi-aquatique Mais je ne sais pas lequel Ah si là C'est un croco Cayman Net Là on a deux couleurs différentes Ah il y en a un là Même si les enclos Sont pas Sont pas ouf Pour moi c'est un enclos Quand on commence Planézo Le reste ça montre Vraiment que c'est pas Un débutant Loin de là Au contraire Et que Je pense même Je vais voir ces zozo Et si ces zozo Le premier et le second Sont bons Je pense que je vous les présenterai Parce que moi J'aime vraiment Enfin vous verrez J'aime vraiment En fait ce qu'il a fait Avec Et On peut passer par là Le décor Qu'il a fait avec On va aller là dedans Là c'est pareil Vous allez voir ce bâtiment C'est un grand bâtiment en vert Comme vous voyez Avec Des petites Comment ça s'appelle Ouvertures en bas Là c'est pareil C'est des boutiques alignées C'est pas spécialement beau Là c'est pareil C'est des staffs C'est du primaire Ça a quand même un certain charme Au dessus Là ça aurait été Beaucoup plus sympa Avec les enseignes Là On a des planchers On sait pas pourquoi Mais Why not J'ai envie de dire C'est sympa Et là on a un autre enclos Qui est l'enclos des flammes en rose Et comme vous voyez Le fond est décoré Et au dessus On a un grand tapis de verre Sur les enclos Comme d'hab Sont simples Je vous l'ai dit Mais je trouve que l'architecture Et la déco Et c'est sympa Faut trop que je vous montre d'en haut Mais tant qu'on a pas fini le saut On n'y va pas Mais vous en faites pas Il est pas bien long Il a Il y a encore Le côté supérieur Et on a fini Alors Là on avait le truc là On va prendre ça Et on va suivre les gens Si je dis pas de bêtises Voilà Et donc là Nous avons Un Nos Tapirs Tapirs En fait au moins Là il y a une grande distance Pour éviter que les visiteurs Fassent quelque chose Tapirs de Beyrd En fait il m'intrigue tellement Cette personne Parce que Les enclos Ils sont basiques Mais la déco Je la trouve Enfin Voilà Faut que je vois Ces autres os Ah ils peuvent aller Tout là Les tapirs de Beyrd D'accord Heureusement que je suis passé En mode créatif Et là on a quoi Et bah on a de la déco Hop Et je pense que là On va retourner Ici Donc en fait On a fait le tour Voilà Il est pas bien grand Il est sur la map Amérique du Sud Sur les montagnes Il est pas bien grand Maintenant je vais vous montrer En fait La vue du dessus Ce qui m'a donné envie De vous montrer Que je trouve assez beau Hop Attendez On va prendre Hop Je monte Je monte Je monte Je monte Je monte Je monte C'est symétrique Enfin ouais Les ronds sont parfaits En creusant Moi j'arrive pas à faire ça On a de la couleur Mais vraiment de partout On dirait Vous savez Cette broderie Qu'on met Sur Enfin je sais pas On dirait de la broderie Et il y en a de partout Je trouve ça vraiment Très très beau Et les ronds sont vraiment Enfin Avec la pierre en plus Ça donne un petit effet Enfin je sais pas comment expliquer ça Mais je trouve ça vraiment magnifique Et ça représente rien C'est juste la couleur de partout C'est tout bête Il y a les enclos Comme vous voyez Ce sont des presqu'îles Pour les animaux Il y a des petits Des petites serres aussi Là et là Regardez ça Celui-là je le kiffe Il est tellement beau Mais bon On voit mal avec le Le ça là Mais ouais On dirait trop de la broderie Ça Ça me plaît de trop Et en fait Donc c'est les cailloux Vous l'avez compris Et il n'y a aucun caillot Qui déborde quasiment Sur une autre Une autre couleur Et ça fait cet effet Broder Enfin C'est sublime C'est sublime Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup Ah on n'avait pas vu ça Ici ce sont les vivariums Donc vraiment basique En dessous du machin En dessous de D'un toit en verre On a ici Donc les papillons Ça c'est le truc basique Que vous pouvez avoir Pareil pour les paresseux Mais cette fois avec un grillage Qui est tout autour des vivariums Pour ça J'ai du mal à avoir En fait Le degré de la personne À savoir Si il est Enfin si c'est un bon constructeur Ou si c'est Je sais pas C'est hyper Enfin Moi les ronds là Comme ça Je pense que j'aurais du mal À le faire Parce que Pour moi le Le rond il est beau Il est bon Là aussi Les demi ronds Enfin les demi cercles Et tout ça Je les trouve Parfaits Après peut-être En mettant la route En creusant Tout autour Ça fait le taf Mais voilà Je trouve juste ça Vraiment très très beau Je voulais vous le montrer Alors peut-être que ça va pas plaire À beaucoup À cause des enclos Quand on est sur plein les eaux On est pas sur un truc de construction Mais c'est pas grave Moi quand il y a un petit truc Qui me plaît J'aime bien vous le montrer Et je trouvais ça assez beau Franchement je suis Je kiffe Comment ça fait Voilà Enfin bref Je vais vous laisser là Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo N'oubliez pas un petit like Un petit commentaire Ça va être toujours plaisir Abonnez-vous si mon contenu vous plaît Et puis on se retrouve très bientôt Ciao ciao